Aujourd'hui, je voudrais que nous travaillions ensemble sur les pronoms « en » et « y ». Comment les utiliser ? À quoi servent-ils ? Je vous avais déjà dit dans d'autres leçons que, en français, nous n'aimons pas les répétitions. Nous allons éviter de répéter la même chose. Pour cela, nous allons utiliser des pronoms comme c'est le cas aujourd'hui avec le « en » et le « y ». Je vais commencer tout de suite par le pronom « en ». Je vous explique. Par exemple, si je vous dis « Est-ce que tu veux du café ? » « Est-ce que tu veux du thé ? » Vous allez répondre. Première chose possible, vous allez dire « Oui, je veux bien du café. » Mais, vous n'avez pas besoin de répéter « café » puisque je l'ai déjà utilisé dans ma question et nous parlons de la même chose. Donc, si je vous pose la question « Vous voulez du café ? », vous allez me répondre « Oui, j'en veux ». Je vous montre. Voici des exemples. Je vous ai choisi quelques questions. Première question, vous avez un numéro de téléphone. Vous avez un numéro de téléphone. Vous avez un numéro de téléphone. Réponse. Alors, oui, j'ai un numéro de téléphone, mais nous évitons la répétition et nous allons remplacer un numéro de téléphone par le pronom « en ». Vous avez un numéro de téléphone. Oui. Et après, je peux rajouter « C'est le… », etc. Oui, j'en ai un. Deuxième question. Vous avez une adresse… Vous avez une adresse e-mail. Réponse. Oui. J'en ai une. Troisième exemple. « Vous avez des enfants ? », « Vous avez des enfants ? », réponse « Non », « Je n'en ai pas. » Ici, dans cette phrase, dans ces réponses, que remarquons-nous ? Le « en » va remplacer. Donc, ici, un numéro de téléphone, une adresse e-mail et des enfants. Dans cette situation-là, dans ces différentes situations, le « en » va remplacer un article indéfini, donc « en », « en », « une », « des », bien sûr, suivi du nom. Donc, l'article avec le nom. Je vais remplacer à chaque fois l'expression, ici. On appelle ça un groupe, un groupe nominal. Donc, l'article indéfini plus le nom. Je vais le remplacer par le « en » dans ma réponse et même dans une autre phrase. Je continue. Je pourrais, comme tout à l'heure, je pourrais dire « Vous avez une fille ? », « Oui, j'ai une fille. » « Oui, j'en ai une. » « Vous avez un chien ? », « Oui, j'en ai un. » D'accord ? Donc, on a bien un chien, une fille. « Vous avez un appartement ? », « Non, je n'en ai pas. » « Un appartement. » « Vous avez une cigarette ? », « Non, je n'en ai pas. » D'accord ? Donc, une cigarette, un appartement. Donc, on a bien ici le groupe « en », l'article indéfini plus le nom. Donc, je remplace ce groupe-là par le « en ». Je continue. D'autres exemples. Donc, nous avons première possibilité, c'est de remplacer, le « en » va remplacer les groupes, les expressions avec l'article « en », « une », « des ». Donc, on n'oublie pas. D'ailleurs, je vais vous l'écrire sur le côté. Donc, on a dit, pour l'instant, on va remplacer « en », « une ». Donc, bien sûr, avec le nom qui le suit, « des ». Voici, première proposition. Deuxième proposition. Là, j'ai commencé le cours par vous dire, par vous demander, « Vous voulez du café ? » « Vous voulez du thé ? » « Oui, j'en veux, bien sûr, avec plaisir. » Donc, je vous écris cette question au tableau. « Vous voulez du café ? » Réponse, « Oui, j'en veux, merci. » « Oui, j'en veux. » Et comme nous sommes polis, nous allons dire « merci ». Donc, « Oui, j'en veux bien, merci. » « Oui, j'en veux bien, merci. » Je reviendrai dessus après, pour l'explication. « Nous sommes au restaurant. » Nous imaginons, nous sommes au restaurant, ou peut-être à la maison, chez des amis. Et là, il manque quelque chose. Je vais dire au restaurant, peut-être, « On pourrait avoir de l'eau, s'il vous plaît. » Donc, question, « On pourrait avoir de l'eau, s'il vous plaît. » Réponse, réponse du serveur, bien sûr. « Oui, je vous en apporte tout de suite. » Oui, je vous en apporte tout de suite. Autre question. Avec, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. C'est, par exemple, « Vous avez de la chance. » C'est la dernière part de gâteau. Un exemple comme ça. « Vous avez de la chance. » Etc. Réponse, « Oui, j'en ai beaucoup. » « Oui, j'en ai beaucoup. » Ici, dans cet exemple, tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait dit des articles indéfinis. Un, une, deux. Maintenant, dans cette situation, dans ces différentes questions, nous avons, première question, vous voulez « du café. » D'accord ? Donc, nous avons « du ». Dans la deuxième, on pourrait avoir « de » de l'eau. J'ai « de » avec « l' apostrophe. » Et enfin, dans la dernière, vous avez « de la chance. » Et là, j'ai « de la ». Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, normalement, vous l'avez vu en A1, les articles partitifs. Partitifs, une partie. Donc là, « du », « de l' apostrophe », « de la ». Je vais remplacer, pareil, comme tout à l'heure, le groupe avec, donc, l'article partitif, « du », « de l' apostrophe » et « de la », avec le nom qui le suit. Donc, « par », par le « en », il est remplacé par le « en ». Donc, je reprends, vous voulez du café. Alors, je pourrais dire, « oui, je veux bien du café », mais je ne vais pas dire ça. Je vais remplacer « du café » par « en ». On pourrait avoir de l'eau, s'il vous plaît, « oui, je vous en apporte ». Le serveur pourrait dire, « je vous apporte tout de suite de l'eau », mais il ne va pas répéter. Il va remplacer par « en ». Vous avez de la chance, « oui, j'en ai », « oui, j'ai beaucoup de chance ». Je remplace, encore une fois, « de la chance » par « en ». Je reprends, je vais l'écrire sur le côté, comme on vient de le faire. Donc, je peux remplacer, donc, par « du », « de l' apostrophe », bien sûr, je complète avec le nom, et « de là ». Voici notre deuxième exemple. Je continue, encore une fois, avec une troisième partie pour expliquer quand utiliser le « en ». Je vous donne les exemples au tableau. Ensuite, on va expliquer, on va voir, repérer un petit peu l'origine, pourquoi j'utilise, à quoi ça sert. Alors, nous sommes, situation, nous sommes en train de manger entre amis, et là, il reste une dernière part de pizza. Et je dis à mes invités, « qui veut cette part de pizza ? » Et là, mon meilleur ami me dit, « moi, j'en veux ». Donc, la question que je pose, « qui veut cette part de pizza ? » Moi, j'en veux. Voici, première réponse. Deuxième chose. Imaginons, je suis en train de discuter avec un de mes collègues, et je lui dis, « tu as beaucoup de travail aujourd'hui ? » « Tu as beaucoup de travail aujourd'hui ? » Et mon collègue me répond, « oui, j'en ai trop. » Je vous écris la question, « tu as beaucoup de travail aujourd'hui ? » Mon collègue me répond, « oui, j'en ai trop. » « Oui, j'en ai trop. » Troisième réponse possible, ou proposition. Je suis en train de préparer un goûter. En tout cas, j'ai besoin de sucre. Mais je remarque que je n'ai plus de sucre à la maison. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chez mon voisin, chez ma voisine. Je frappe à la porte, et là, je lui demande, « tu aurais un peu de sucre à me donner ? » Bien sûr, mon voisin, ma voisine, est très gentille. Et elle me répond, « oui, j'en ai. » Je vais t'en donner, par exemple. Donc, question, la question que j'ai posée, « tu aurais un peu de sucre à me donner ? » Réponse, « oui, j'en ai. » Je vais t'en donner tout de suite. Mon voisin, ma voisine est très gentille. Donc, « oui, j'en ai. » Je vais t'en donner tout de suite. J'ai imaginé, bien sûr, cette phrase. Donc, voici, je reprends maintenant mes trois questions avec les réponses. Première question. Qui veut cette part de pizza ? Je réponds, « oui, j'en veux. » Je pourrais dire, « oui, je veux cette part de pizza. » D'accord ? Donc, je ne répète pas cette part de pizza, puisqu'elle est dans la question. Donc, mon meilleur ami et moi parlons de la même chose. Je vais remplacer cette part de pizza par « en ». Deuxième question. « Tu as beaucoup de travail aujourd'hui ? » Oui, j'en ai trop. J'ai trop quoi ? De travail. Je vais remplacer ici « beaucoup de travail » par le « en ». Oui, j'ai beaucoup de travail. Oui, j'ai trop de travail. Je remplace par le « en ». Tu aurais... Tu aurais un peu de sucre à me donner. Oui, j'en ai. J'ai quoi ? Oui, j'ai un peu de sucre. Je remplace ici un peu de sucre par le « en ». Pareil ici. Je vais t'en donner. Je vais te donner quoi ? Je vais te donner un peu de sucre. Dans ces trois exemples, donc cette part de pizza, beaucoup de travail, un peu de sucre, ici, nous parlons de quantité. « en » va remplacer l'expression de la quantité. Je vais le mettre... Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, un kilo de farine, un paquet de sucre, un paquet... Voilà, peu importe. Mais en tout cas, la quantité. Je vais ici juste noter, par contre, « expression de la quantité » parce que je ne peux pas reprendre tout. « Expression de la quantité » pour rappeler quand utiliser le « en ». Je gomme... J'efface plutôt, pardon. Et je continue avec notre dernier exemple pour utiliser le « en ». Je vais utiliser le « en » également avec des verbes, mais des verbes bien précis. Des verbes qui vont utiliser, employer la préposition « de ». Je m'explique. Donc, je note « verbe » avec « de ». Exemple, premier verbe. Premier verbe que j'ai choisi, c'est « faire... » « faire... » « deux... » « plus... » « une activité. » Si je vous dis « vous faites du sport », vous allez me répondre « oui, j'en fais tous les week-ends ». Donc, question ici. « Vous faites du sport ? » « Vous faites du sport ? » Réponse « oui, j'en fais tous les week-ends ». « Oui, j'en fais tous les week-ends ». Je vais tout de suite expliquer puisque là, nous allons reprendre « faire du ». Je vais remplacer l'expression qui suit la préposition « de » avec le « non » par le « en ». Je pourrais répondre dans cette question « Vous faites du sport ? » « Oui, je fais du sport tous les week-ends ». J'évite la répétition et je remplace ici la préposition « de l'activité » par le « en ». Autre exemple. Donc, nous avons un exemple ici « faire de ». Autre exemple que j'ai choisi, c'est le verbe « jouer ». Mais pas... Alors, nous allons voir après ici « jouer de ». Donc, plutôt « jouer » plus un instrument de musique. « Instrument... » De musique. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a un autre exemple. « Jouer de ». Je vous dis « Est-ce que vous jouez de la guitare ? » « Vous jouez de la guitare ? » « Vous jouez de la guitare ? » Réponse « Oui, j'en joue. » « Oui, j'en joue. » Je remplace, bien sûr, ma préposition « de » avec mon nom par le « en » dans ma réponse. Je pourrais dire « Oui, je joue de la guitare. » J'évite la répétition et je remplace par « en ». Autre verbe que j'ai choisi. Donc là, ça va être le verbe « avoir ». « Avoir envie de » quelque chose. « Avoir envie de quelque chose ». L'exemple que je vais vous donner, c'est « Vous avez envie de faire la formation. » Question. « Vous avez envie de faire la formation. » « De faire la formation. » Réponse « Oui, j'en ai envie. » « Oui, j'en ai envie. » Nous avons bien notre préposition. Donc là, j'avais dit « quelque chose ». J'ai complété. « Avoir envie » ici de faire quoi ? La formation. Donc, je vais remplacer toute cette expression-là « de » avec ce quelque chose qui suit par le « en ». Je pourrais dire Oui, j'ai envie de faire la formation mais je ne vais pas répéter. Je vais remplacer par le « en ». Un autre exemple. Donc ici, j'avais le verbe « avoir ». Vous allez voir dans l'exemple qui suit, je vais aussi prendre le verbe « avoir » mais avec « besoin ». Avoir besoin de quelque chose. Avoir besoin de. N'oubliez pas. Dans tous nos exemples, ici, nous avons le verbe qui est employé avec « de ». On utilise « de ». Donc, nous allons le retrouver dans chaque exemple. Donc, « avoir besoin de ». L'exemple que j'ai pris, c'est… Je pose une question. Est-ce que j'ai besoin de mon récépissé ? Est-ce que j'ai besoin de mon récépissé ? Récépissé. Réponse, oui, vous en avez besoin. Oui, vous en avez besoin. Je remplace bien. Ici, j'ai besoin de quoi ? Donc, de mon récépissé. Je vais remplacer mon récépissé dans la réponse par le « en ». Je pourrais… La personne à qui je parle, avec qui je parle, pourrait me dire « Oui, vous avez besoin de votre récépissé, mais non. Elle va remplacer par le « en ». Bien sûr, il existe beaucoup d'autres verbes avec lesquels on utilise « de ». Mais je ne peux pas le faire dans la vidéo. Ça serait trop long. Donc, enregistrez bien. Verbe avec préposition « de ». Je vais remplacer pour éviter la répétition par le pronom « en ». Maintenant, je continue et nous allons passer au « y ». J'efface également mon petit rappel sur le côté. J'espère que vous avez pris note. Vous avez noté les quatre informations importantes. Maintenant, vous allez voir avec le « y ». Ce sera un peu plus rapide. Question. Vous habitez en France depuis longtemps ? Réponse. Oui, j'y habite depuis cinq ans. Vous habitez à Vannes depuis longtemps ? Oui, j'y habite depuis dix ans. Vous voyez ? Donc, dans ces deux phrases et questions. Première phrase, question portée sur la France, le pays. Et la deuxième, question portée sur la ville Vannes. Dans les deux situations, je parle d'un lieu. Donc, nous allons voir tout de suite que le « y » va remplacer une place, un lieu. Donc, j'écris mes deux questions. « Vous habitez en France depuis longtemps ? » Vous habitez en France depuis longtemps ? Réponse. Oui. J'y habite depuis cinq ans. Oui, j'y habite depuis cinq ans. Je vous avais dit aussi mon exemple, j'avais pris « Vous habitez à Vannes depuis longtemps ? » J'habite depuis dix ans. C'est la même chose. J'ai juste changé France avec Vannes. Ici, dans cet exemple, je prends tout de suite, je vous explique tout de suite. Vous habitez en France. Donc là, ici, il y a un lieu. Je parle d'un pays, la France. Je vais remplacer ce lieu par le Y. Donc le Y, bien sûr, se place, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, avant le verbe. Oui, j'y habite depuis cinq ans. Un autre exemple. Vous êtes nés en Irak. Oui, vous êtes nés vous êtes nés en Irak. Alors, je change les pays parce que je ne veux pas que vous pensiez que je parle seulement d'un seul pays ou d'une seule nationalité. Donc je varie. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Irak. Vous êtes nés en Irak. Oui, j'y suis née. Oui, j'y suis née. Donc ici, l'exemple, encore une fois, du lieu. J'aurais pourrais dire vous êtes nés à Bagdad. Ça fonctionnait aussi. Et oui, j'y suis née. Je remplace ici bien le lieu, donc ici le pays, par le Y. Un autre exemple. Vous allez chez le dentiste. Vous allez chez le dentiste. Euh non, chez le docteur. Vous allez chez le docteur. Vous allez chez le docteur. Vous allez chez le docteur. Réponse, oui. J'y vais tout de suite après le cours de français. Oui, j'y vais tout de suite après le cours de français. Dans ma question, il est bien noté un lieu. Donc chez le docteur, un endroit, le cabinet médical. Oui, j'y vais. Je remplace chez le docteur par le Y. Oui, je vais chez le docteur tout de suite après le cours de français. C'est une répétition. Ce n'est pas très joli. Je remplace par le Y. Ma dernière exemple pour le lieu, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans ces différents exemples en train de parler du lieu. Je vous donne le dernier exemple. Vous allez souvent à la plage, question. Vous allez souvent à la plage. Vous allez souvent à la plage. Réponse, non. Non, je n'y vais pas souvent. non, je n'y vais pas souvent. Donc, j'ai remplacé à la plage qui est mon lieu dans cette question par ici, le Y qui se situe bien entre la forme négative et le verbe. D'accord ? Je n'y vais pas souvent. Je n'y vais pas souvent. Je note ici, on rappelle, pour remplacer le lieu. Je vais utiliser le Y. Maintenant, je continue avec d'autres exemples. Vous allez voir, c'est plus simple que le en, il y a moins de cas possible. Maintenant, je vais également parler des verbes avec lesquels je vais remplacer le Y. Tout à l'heure, nous avons pour les verbes avec la préposition de, je remplace avec le en. Maintenant, les verbes qui s'utilisent, qui s'emploient avec la préposition à, verbe plus à, d'accord ? La préposition à, je vais pouvoir remplacer avec le Y. Exemple, je vous ai choisi tout à l'heure, je vous ai donné jouer. Le verbe jouer, je vous avais dit on va revenir dessus après. Nous avons utilisé l'exemple jouer de la guitare, par exemple, donc un instrument de musique. Maintenant, ça va être jouer à quelque chose avec un sport. L'exemple jouer à, d'accord ? Plus un sport, par exemple. Vous jouez au football ? Vous jouez au foot, oui. j'y joue. Donc, vous jouez au foot ? Réponse, oui. Oui, j'y joue. Oui, j'y joue. Je pourrais même rajouter beaucoup. Oui, j'y joue beaucoup. Donc, j'ai remplacé ici, donc, préposition à, ici, changer par au, puisque le foot, c'est masculin. au foot, par le Y. Je joue beaucoup au foot, oui, j'y joue beaucoup. Deuxième exemple, réfléchir à, réfléchir à quelque chose. Réfléchir à quelque chose. Je vous demande, vous avez réfléchi à la formation ? Vous avez réfléchi à la formation ? Vous allez me répondre, oui, j'y ai réfléchi. Question, vous avez réfléchi, vous avez réfléchi à la formation ? Oui, j'y ai réfléchi. Oui, j'y ai réfléchi. Je remplace, bien sûr, la préposition à, avec le complément, ici, c'est quelque chose, par le Y. Autre exemple, tenir à quelque chose. Tenir à vous tenez beaucoup à votre travail. Vous tenez beaucoup. Alors, tenir, ça veut dire aimer beaucoup quelque chose. C'est très important pour soi. C'est ça. Tenir, vous tenez beaucoup à votre travail. Vous tenez beaucoup, vous tenez beaucoup à votre travail. Réponse, oui, j'y tiens beaucoup. Oui, j'y tiens beaucoup. j'y viens ici, ma préposition à, à votre travail. Réponse, j'y tiens beaucoup. Donc là, nous allons le tenir à quelqu'un, à quelque chose. Dernier exemple pour les verbes avec à, pour aujourd'hui du moins, s'engager 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 à faire quelque chose. J'ai oublié mon R, pardon. S'engager à faire quelque chose. S'engager, comment dire ? Ça veut dire qu'on va faire quelque chose pour longtemps. Imaginons, je sais qu'une formation, ça va durer cinq mois, je vais faire la formation jusqu'au bout. D'accord ? Souvent, on parle aussi de s'engager aussi avec le mariage. On se marie, normalement, c'est pour la vie. D'accord ? On n'imagine pas qu'on se marie juste pour deux ans. Après, on change. Donc, s'engager, c'est pour longtemps. Donc, ici, dans mon exemple, vous vous engagez, alors c'est une question, vous vous, est-ce que vous vous engagez à suivre les cours de français chaque semaine ? La question est, est-ce que vous vous engagez à suivre les cours de français chaque semaine ? Je n'ai plus de place, j'écris ici. Chaque semaine. Est-ce que vous vous engagez à suivre les cours de français chaque semaine ? Donc là, on a bien notre préposition à quoi ? S'engager à faire quoi ? Suivre les cours de français chaque semaine. Voici l'engagement. Réponse, Oui, bien sûr, je dis qu'elle. Oui, oui, je m'y engage. Oui, je m'y engage. Ici, on a bien le Y qui va remplacer suivre les cours de français chaque semaine. Je pourrais dire Oui, je m'engage à suivre les cours de français chaque semaine. Vous voyez, c'est très très long. Et là, tout simplement, je remplace ici par le Y. Voici les explications comment utiliser le EN et le Y. Donc, je vous rappelle, le EN avec les articles indéfinis, EN, UNE, D, les articles partitifs, D, de L' et aussi l'expression de la quantité, un peu de, beaucoup, un kilo, deux, un paquet de, etc. Et les verbes avec lesquels on utilise la préposition DE. Ensuite, le Y pour remplacer complément de lieu, un pays, une ville, une place, mais également avec les verbes pour lesquels on utilise la préposition A. Je voudrais vous donner un petit exercice, un petit travail rapidement pour la semaine prochaine. Donc, je vais vous donner des devinettes ou des questions, vous allez me répondre. Dans ces questions, je vais soit utiliser le EN soit le Y et vous allez devoir m'envoyer dans les commentaires ou par mail qu'est-ce qu'il remplace. D'accord ? Je vous donne tout de suite des exemples. les phrases à faire, vous n'allez pas avoir trop de travail, juste 4 phrases. Donc, je commence tout de suite. Première chose, quand on en boit plus de 2 verres, on a la tête qui tourne. Donc, quand on en boit plus de 2 verres, on a la tête qui tourne. donc ici, ma question, ici, c'est de quoi je parle, d'accord ? C'est une devinette, je dois trouver de quoi, ici, je parle avec le EN. Le EN remplace quoi ? Quand on en boit plus de 2 verres, on a la tête qui tourne. Boire quoi ? En tout cas, il est question. Je vous laisse réfléchir. Ça, c'est notre première phrase. Ensuite, deuxième. Quand on, quand on en mange souvent, on a mal aux dents. Que remplace le EN ? Quand on en mange souvent, on a mal aux dents. Quand on mange quoi ? Et enfin, deux autres questions, deux autres phrases plutôt. Vous vous y promenez souvent. Trois. Vous vous y promenez vous vous y promenez souvent. De quoi est-il question ? Ici. Vous vous y promenez souvent. Le Y remplace quoi ? Alors là, vous êtes libre de répondre à cette question, de choisir. Et ensuite, quatre. Vous y faites du sport. Vous y faites du sport. Où faites-vous du sport ? Et vous devez me trouver ici que remplace le Y. Vous pouvez m'envoyer les réponses à ces quatre phrases dans le commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage